L'unité des homicides de la police d'Ottawa continue d'enquêter sur ces deux morts et ces six blessés. C'est une fusillade qui a eu lieu hier soir vers 22h20 à Ottawa. Je vous montre cette carte pour vous situer un peu. Ça s'est passé dans un centre des congrès à l'extérieur, en fait, de ce centre des congrès qui est environ à cinq minutes de l'aéroport, près de la rue Gibb Ford, le boulevard Gibb Ford, là-bas. Et bon, à ce moment-ci, on le sait qu'il y a deux morts, six blessés. Ces huit personnes ne résidaient pas à Ottawa. La police qui communique avec les familles pour les soutenir aussi dans tout ça. On a parlé plus tôt avec un conseiller municipal à Ottawa pour un quartier là-bas, lui demander est-ce que vous remarquez qu'il y a une recrudescence des cas de violence dans la ville? Écoutez. Oui, la montée de la violence ici à Ottawa me préoccupe profondément. D'après ce que j'ai compris, ce que nous avons vu dernièrement est presque exclusivement lié à l'activité des gangs et de la drogue. Nous devons continuer à soutenir nos forces de police dans leurs efforts pour lutter contre les activités des gangs et de la drogue dans la capitale. Alors pour le moment, aucune arrestation n'a été faite dans ce dossier. Toute personne, par contre, qui dispose d'une vidéo de sécurité ou tout autre enregistrement sont priées de contacter le service de police d'Ottawa pour avancer l'enquête. Il y a aussi une unité de crise pour les victimes qui a été déployée pour apporter du soutien aux blessés. Ce matin, la police d'Ottawa a sorti un communiqué de presse dans lequel elle dit que cette violence est tragique et inacceptable. Elle est troublante pour toute notre communauté. La police communique avec les dirigeants communautaires pour s'assurer que les familles des victimes soient soutenues. Et finalement, toute personne qui a des informations, comme je le disais, est priée de contacter. On montre le numéro à l'écran, c'est le 613-236-1222, l'extension 5493, pour partager les informations avec le service de police d'Ottawa.